Manchester se déplacera à Fenerbahce plus exactement le 16 octobre, voilà. Donc ils étaient en danger, effectivement au bout de 15 minutes de jeu, ils encaissent un but marqué par Vitor Panera. Alors bravo Eturam qui espérait aller loin, ma grosse déception puisque Ricardo marque un deuxième but. C'est pas le même. Non c'est pas l'entraîneur du PSG, non. Et à la grosse surprise donc, Guimaraes élimine le Parm AC. Quelques résultats importants pour savoir que Karlsruhe, le club de Marc Keller, a éliminé le Rapide de Bucarest avec deux buts de Marco, du français. Aston Villa a été éliminé par un club pseudo très modeste d'Helsingborg. Et puis le tenant du titre, le Bayern de Munich a été éliminé par Valencia, le club d'Espagnol, malgré la victoire 1-0. Puis enfin un dernier résultat, Mönchengladbach, le club d'Hubert Fournier, a éliminé Arsenal, celui de Vieira. Oui ça vous êtes bon pour ça. Allez-y. Mönchengladbach. Ce qui vient de dire, a battu Arsenal, 3-2. Donc le club d'Hubert Fournier a éliminé celui de Vieira, de Gardes et prochainement d'Arsène Wenger. Sport Center vous est présenté sur Eurosport par Samsung. Retour difficile pour Pete Sampras après sa victoire à l'US Open, le numéro 1 mondial opposé au jeune Alex Radouleschkou, cet Allemand quart de finaliste de Wimbledon qui avait obtenu une balle de match face à Malavia Washington et qui pour ce premier tour du tournoi de balle prend la première manche, 7 jeux à 5 à Pete Sampras. L'Américain va devoir puiser dans ses ressources et jouer avec son expérience pour se sortir du piège Radouleschkou. Il remporte la deuxième manche 6-3 pour finalement s'extirper une extrémiste des griffes du jeune Allemand, ce numéro 1 mondial ne s'imposant que 7 jeux à 5 et dans le dernier set. La soirée de Ligue des Champions et les Gras-Choppeurs de Zurich qui prennent la tête du groupe A de cette Ligue grâce à leur surprenante victoire sur le terrain de l'Ajax. OCR de son côté réalise une bonne opération avec un doublé de Tona Donio à la 55e et à la 69e minute. Donio le remplaçant de l'Union Asselande. L'Algético Madrid et le Borussia Dortmund ont d'ores et déjà un pied en quart de finale du groupe B. Lotz et Bucarest n'ayant pas encore marqué un point, les Polonais s'inclinent 4 buts à 1 face à Madrid. Le Borussia Dortmund s'imposant 3-0 à Bucarest. La Juve en tête du groupe C, les tenants du titre vainqueurs 1 à 0 à Fenerbahce grâce à Alen Bocic. Manchester United s'impose à Old Trafford grâce à Solskjaer et à Beckham. Dans le groupe D alors que le Milan AC relève la tête, triplé de Marco Simonnet et but de Giorgio Ea pour les Italiens contre un but de Solskjaer. pour Rosenborg, Porto s'impose grâce à un doublé d'Arthur Oliveira contre un but de Jorge Gosta contre son camp pour Göteborg. 18ème étape tranquille pour Alex Zuleu, leader de la Vuelta, niché au cœur du peloton. Le Suisse est ainsi protégé d'un fort vent de côté. 4 hommes ont donc mis à profit la relative apathie du peloton pour s'échapper sur 120 km. Le Dano Hamburger, les Italiens Bugno et Valotti, tous trois battus au sprint par le russe Dimitri Konicev, le coureur de chez Haki qui signe sa première victoire de la saison. Le peloton lui franchit la ligne à plus de 5 minutes, un peloton qui pourrait s'activer dès demain pour l'avant-dernière étape de montagne. La deuxième journée de l'Euroleague avec deux matchs avancés ce soir. Large victoire de Barcelone sur son parquet face au Panathinaikos. 10 points d'avance à la mi-temps, 19 au final. Les Slovènes de Ljubljana ont préservé leur 11 points d'avance à la pause pour s'imposer finalement de 16 longueurs. Mike Tyson abandonne son titre WBC. Il refuse en effet de défendre sa ceinture contre le britannique Lennox Lewis, son challenger. Tyson conserve en revanche son titre WBA qu'il mettra en jeu le 9 novembre à Las Vegas contre Evander Holyfield. Malgré ses sombres querelles financières, Tyson rêve toujours d'unification du titre des lourds, un titre poussé à 97. Paea Wolfgram, passe professionnel à Atlanta. Ce poids lourd de 140 kg avait décroché la première médaille de l'histoire pour le royaume du Tonga. Battu en finale des super lourds par l'Ukrainien Klitschko, il montra désormais sur le ring pour de l'argent. Premier combat prévu le 3 décembre à Los Angeles, mais on ne connaît pas encore son adversaire. Sport Center, vous avez été présenté sur Eurospore par Samsung. Partout où l'on regarde, Nous sommes inspirés par ce que nous voyons. Ces inspirations sont la base de nos créations. Les idées que nous renvoyons au monde. Samsung, le monde nous inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il n'était pas long avant les gens de Homestead, Florida ont commencé à reconstruire. Et Caterpillar Equipment était là. Parce que nous avons été aidés à l'économie de l'hôme et des towns comme Homestead pour beaucoup de années. Vous voyez, à Caterpillar, nous n'aimons pas seulement à construire les plus grandes dams, les transports et les systèmes de l'hôme, mais aussi à mettre des petits towns sur la map. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Euroleague 2ème Après la défaite face au Macabitel Aviv, opération rachat pour Limoges à Beaublan. Le match des retrouvailles entre Bogdan Tanevic, l'entraîneur du CSP, et l'équipe de Milan qui l'a emmené jusqu'au titre de champion d'Italie l'an passé. Des Milanais talentueux à l'image de Grégoire Fouca, finaliste de la dernière Coupe Coral. Avec Yann Bonato, Verne Fleming et Marc Mbaia, les Limouges ont les moyens de s'imposer. Demain à 20h30, en direct sur Eurosport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En vedette, Fiorentina Gloria Bistrita A l'allée, les Roumains ont tenu les Italiens en échec sur le score de 1 partout Le retour s'annonce exceptionnel Jeudi à 22h, Eurocups sur Eurosport Avec Coca-Cola A Bal, la surface est rapide On y trouve un central dessiné pour l'exploit Le meilleur du top 10 Et une dot d'un million de dollars Bienvenue en Suisse Le tournoi indoor de balle Demain à 17h En direct sur Eurosport Avec Rico 7 personnes sur 10 ont de temps en temps des pellicules Les shampoings ordinaires n'arrivent pas vraiment à les éliminer Y a-t-il une solution ? Des tests de laboratoires de recherche capillaire Effectués sur des centaines de personnes Ont montré qu'un nouveau shampoing apporte une solution vraiment efficace Ils prouvent que côté shampoing ordinaire Il reste des pellicules Et côté nouveau shampoing Les pellicules ont vraiment disparu Vos cheveux sont sains, équilibrés Son nom ? Nouveau shampoing anti-pellicule à Hadan Shoulders Le Hadan Shoulders le plus efficace jamais testé Euroleague 2ème Après la défaite face au Mac Habitat-Laviv Opération rachat pour Limoges face à Milan C'est l'ancienne équipe de Bogdan Tonjevic L'entraîneur du CSP Des Milanais champions d'Italie en titre Qu'il faut battre impérativement Jeudi sur Eurosport La coupe du monde d'équitation vous est présentée par Volvo Mesdames, Messieurs, bonsoir ou plutôt bonne nuit Bienvenue sur Eurosport pour suivre un grand grand moment tout particulier Puisque nous allons suivre la finale du premier championnat du monde d'élevage Et pour qui connaît la Niken en Belgique Pour qui connaît cette région du nord de la Belgique Et bien le stade, plus exactement le paddock où ces gamins s'amusent à Zangercheid Et tout simplement le hara du premier éleveur du monde Peut-être le premier éleveur privé du monde A savoir Léon Melchior Et c'est dans son antre que nous nous retrouvons pour ces finales Des finales que nous allons suivre avec ces tout jeunes chevaux Qui seront la vedette, les vedettes de ce rendez-vous Puisque c'est eux qui sont à l'honneur plus que les cavaliers Car sur ces images, vous voyez tout simplement Se préparer la relève pour les grands prix Volvo Qui prennent et qui prend chaque année une aura de plus en plus importante En allant dans les pays du monde entier Et puis surtout, on sort des Jeux Olympiques d'Atlanta Et c'est la relève pour les Jeux du prochain millénaire Pour ce de Sydney en l'an 2000 Que nous allons pouvoir peut-être entreapercevoir Alors tout de suite avant de passer au championnat du monde des étalons Et bien nous voyons ce championnat du monde open des jeunes De 5, 6 et 7 ans Nous n'avons pas les images du championnat du monde des 5 ans Mais voyez, c'est Lord Pacha monté par le Britannic Williams Un cheval belge qui s'impose chez lui Et puis, puisque nous n'avons pas pu voir les images du 5 ans Et bien nous allons commencer par les chevaux de 6 ans Et pour ces chevaux de 6 ans, et bien le premier Celui qui a été le meilleur est tout simplement l'Irlandais Peter Charles Qui monte Carnaveli Et je vous propose de suivre de près ce cheval Car tout simplement, à 5 ans, vous allez déjà lui trouver d'excellentes qualités de sauteur C'est lui qui va s'imposer, mais surtout, regardez bien ce passage Car il est surtout porteur d'une grande signature pour l'avenir Et puisque nous parlons des vedettes équestres Nous allons bien sûr parler de leur lignée Puisque derrière tous ces jeunes futurs champions Les jeunes espoirs de la montre équestre Et bien se trouvent et se cachent des très grands noms de l'élevage international Car pour Carnaveli par exemple Et bien on retrouve Carnaval Drums Carnaveli par exemple